... Là où la flamme de l'incendie oublia de passer, le paysage est resté le même, aride et jaune, sauf en quelques rubans le long des rivières. En cette saison, le pelage de la proie se fond dans l'or de l'herbe sèche. De maigres rivières espèrent le temps des crues qui reviendra bientôt. Parfois, l'incendie est mort à petit feu. La plaine qui fume encore emporte les stigmates. Le noir, le vert et le jaune lui composent une parure de deuil qui la font paraître morcelée, désassemblée. Cependant, les troupeaux d'herbivores ne déserteront pas les terres brûlées. Ils ont si longtemps voyagé pour atteindre leur nord absolu qui n'est nulle part ailleurs qu'ici. Douma la guéparde n'a jamais retrouvé les deux enfants perdus lors de son enlèvement par les mâles de Talek. Sans doute les a-t-elle oubliés. Voici un mois, d'autres petits sont nés et nul ne saura jamais qui, de Sang-Kao ou de Liyaram, leur donna la vie. Ils sont simplement les enfants de Talek, les enfants du Rapt. Pendant leur tout premier mois, ils porteront une crinière de poils gris qui peut les faire paraître plus dangereux aux yeux des prédateurs. Une imposture pour survivre. On appelle cela l'évolution naturelle. Parfois les amusements de ces petits perturbent Douma en pleine chasse. Un long apprentissage leur sera nécessaire pour accompagner enfin leur mère au moment crucial. Et s'ils la suivent ici docilement, c'est sans comprendre le sens de son attente et de sa soudaine vigilance. Ce n'est pas ce groupe de jeunes éléphants qui attirent le regard de Douma, mais une antilope située au-delà. L'incendie a dérouté et disséminé les proies. Beaucoup d'herbivores sont partis en quête d'une végétation plus foisonnante, affaiblis à force d'allaiter ses petits, Douma a besoin de calories. L'impala est capturé, mais il vit encore. Il est jeune, trop jeune, et ne fournira à Douma qu'une partie des protéines dont celle-ci a besoin dans cette période d'allaitement. Il ne reste plus à la guéparde qu'à rameuter ses petits par ce cri caractéristique que ses enfants peuvent entendre de plusieurs centaines de mètres à la ronde. Pour soulever sa proie, le guépard l'agrippe en général par la trachée artère en se tenant sur le côté. afin d'éviter les coups de sabots. Comme ses canines sont moins longues que celles d'autres félins, la victime meurt souvent par un étouffement progressif, au bout de 4 à 5 minutes. Sous-titrage MFP. Comme tous les guépards, Douma préfère, chaque fois qu'elle en a la possibilité, dépecer sa proie sous le couvert d'un buisson. Elle sait qu'ainsi elle attirera moins l'attention de prédateurs concurrents qui pourraient survenir. De plus, la faim incontra la guéparde à chasser à l'heure la plus chaude du jour. Avant de se nourrir, il lui faut restaurer sa température corporelle, brutalement augmentée par l'effort. Trois éléphants passent. Le risque qu'ils représentent pour Douma est minime, mais la quiétude ne reviendra que quand ils seront partis. Les enfants de Douma sont précoces. Le goût du sang leur plaît déjà. La chair de la gazelle est tendre et fondante. C'est un repas de prince, et les jeunes guépards n'en laisseront que quelques miettes à leur mère. Douma reste affamée. Ses devoirs de mère l'obligent à garder sa capacité d'allaiter. En général, une femelle pourvue de bébé doit chasser quatre à cinq fois plus qu'une autre. Entre les arbustes que l'incendie a empourpré, la guéparde chemine. En quête d'une proie plus substantielle. Un groupe d'impalas a trouvé refuge dans les buissons dont le flamboiement se confond avec celui de leur robe fauve. Douma s'avance et tente de repérer sa victime. Enfin, elle s'élance. Cette fois, c'est un impala femelle de bonne taille qui a tué Douma. Hélas, dans la savane, la satisfaction des uns excite la convoitise des autres. Une telle prise ne serait laissée indifférente Mama Kingua, la hyène tachetée. Mama Kingua a observé la chasse de bout en bout. Elle sait qu'exténuée par son sprint final, Douma n'aura pas assez de force pour l'empêcher de lui voler sa proie. Pourtant, l'histoire ne finira pas comme on l'imaginerait car il arrive que le faible soit capable de feindre et de ruser. Chacun a ses proies de prédilection. Le bucorve du sud, qui apprécie tout ce qui rampe, glisse ou grouille, vient de capturer et d'assommer une jeune vipère heurtante. Ce serpent est l'un des plus dangereux d'Afrique. Son venin empoisonne le sang et corrode les chairs de la victime pour les rendre plus digestes. Le bucorve, qui fait partie de la famille des Kalaos, doit accumuler assez de nourriture pour approvisionner sa femelle au nid. C'est pourquoi il lui faut optimiser chaque séance de chasse. Cette sauterelle, aperçue sur le sol, sera transportée en même temps que le serpent. Le bucorve se nourrit aussi de fruits. Et comme il ne digère pas les graines, celles-ci sont recrachées ou restituées intactes dans les excréments. Le bucorve pourrait ainsi contribuer à la dissémination des arbres et à l'extension des zones couvertes, si le processus de déforestation n'était pas le plus fort. Chaque fois que se présente un nouveau bonheur, le bucorve pose son butin, le temps de l'augmenter, par exemple, d'une ou deux chenilles. Et puis, il récupère ses victuailles et continue sa flânerie, le bec tendu vers le sol, d'où viennent tant de bonnes surprises. Le bucorve consacre à cette activité les deux tiers de son temps. Acacia, Baobab, Sycomore, Tamarin, Bagnan, de nombreux arbres se dressent, isolés ou en groupes au milieu de la savane. Mais ici, un arbre n'est pas seulement un point de repère dans le paysage. Il constitue un habitat pour un grand nombre d'espèces. Sur les branches de celui-ci, un groupe de babouins a élu domicile. Les babouins forment des sociétés de dix à une centaine d'individus. On les trouve aussi au sol, mais un arbre leur fournit une protection, car bien des prédateurs ne montrent guère d'aptitude à l'escalade. Parfois, les babouins brisent les branches inférieures pour compliquer la tâche d'un léopard qui s'amuserait de venir à leur rencontre. Enfin, là-haut, la nourriture abonde. Feuilles, fruits, lézards, sauterelles, bourgeons, champignons parasites, graines et lichens. Le jeu met en évidence l'agilité extrême des babouins. Bien que ceux-ci bénéficient d'une adaptation particulière à la marche au sol, ils ont conservé des aptitudes acrobatiques comparables à celles des colobes, chimpanzés ou autres singes arboricoles. Un babouin tombe rarement et s'il le fait, c'est toujours comme les chats, sur ses quatre mains. Les chutes ne surviennent guère qu'à l'occasion du jeu, lorsque l'excitation est plus forte que la vigilance. Comme le reste de la vie sociale des babouins, le jeu est régi par les règles d'une hiérarchie stricte. L'inférieur se met à la disposition du dominant. La place occupée par chacun sur l'arbre est également révélatrice. Les dominants sur les branches basses et les dominés sur les branches du haut. Quelques semaines après la naissance, le jeune babouin reste très proche de sa mère. Il est né couvert de poils noirs. Sa couleur, encore sombre, s'éclairera légèrement au fil des jours. Il découvre grâce à sa mère le sens de la pratique sociale fondamentale chez les babouins. L'épouillage. Un cousin plus âgé, jusqu'à l'heure occupée à importuner sa mère, vient se proposer comme camarade. Mais le jeu est déséquilibré. L'un y prendra plus de plaisir que l'autre. Placé, le bébé se réfugie dans les bras d'un mâle adulte. pour y prendre quelques repos. Le cousin du jeune babouin revient vers lui et insiste. Il demeure en quête de jeu et d'amusement et ne comprend pas son éviction. Cette femelle qui survient par la gauche aimerait approcher un mâle dominant, mais redoute de se faire rabrouer. Elle réfléchit et entrevoit la solution. Elle saisit le bébé dont elle se servira comme d'un bouclier. La surprise fait sursauter le mâle que la présence du bébé Amadou aussitôt. Le contact s'engage sans difficulté. Et dès que le bébé a rempli son office, il suffit de s'en débarrasser. Liaram et Sangkao, les redoutables mâles de Tadek, contemplent le soir qui tombe. Les deux frères sont semblables et pourtant si différents. Sangkao qui se tient face au soleil est un seigneur. Il a toujours gouverné sa vie comme son instinct le lui prescrivait. Souverainement. En suivant quels que soient les obstacles, ce chemin qui mène, droit devant. Liaram est né de la même portée que son frère, mais c'est à la chasse que s'est constitué leur duo, lorsqu'ils se révélèrent l'un à l'autre comme égaux en habileté, en vitesse et en courage. Ce duo qu'ils forment accroît leur valeur et décuple leur vaillance. Aussi longtemps qu'ils seront deux, rien ne saurait les atteindre. Nul ne pourrait les vaincre. Aujourd'hui et dans les jours qui viennent, va se produire un événement considérable parmi les gnous qui séjournent à Masai Mara. De nouveau, rien ne comptera plus sur l'immense tapis de la plaine que la vie de ce peuple indéfiniment en marche. Ils sont restés au Masai Mara pendant quatre mois. L'abondance des pâturages, si gras après la saison des pluies, les y a retenus. Ils ont trouvé là leur herbe favorite, l'andropogon. Cette plante dont la croissance fait par la base peut supporter le passage d'immenses troupeaux. En effet, elle parvient toujours à repousser après avoir été broutée. Les plaines de Masai Mara ont apporté au gnous à profusion une nourriture riche en oligo-éléments et en azote, cuivre, zinc et sodium. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre les appelle ailleurs, et le troupeau se rassemble. Un sabot frappe la terre, puis un autre, et le Masai Mara n'est plus qu'un tremblement. La terre vibre comme une peau de tambour. Ils étaient allés vers le nord, et beaucoup en sont morts. Ils reviendront au sud, où chacun d'eux est né. Le troupeau s'est immobilisé devant l'obstacle familier que constitue la rivière Mara. Ils sont là, tels de vieux ennemis, que le temps aurait irrémédiablement soudé l'un à l'autre. Comme chaque fois, ils s'observent. Ils se mesurent. Il va falloir une fois de plus que se mêlent les deux flux, celui des eaux et celui des chaires. Quelques animaux sont déjà descendus, ils présumaient de leur ardeur, et remontent aussitôt. Plus loin, quelques assoiffés, ignorant que l'obstacle est là pour être franchi, et non pour être bu, provoquent un embouteillage. Et la pente est si raide que certains s'y laissent glisser. L'exemple des buveurs est largement suivi. La rivière devient un gigantesque abreuvoir que recouvre une chape de poussière. Et la traversée commence, identique à celle qui l'ont précédée tout au long du périple. Difficile, âpre, et parfois mortelle. Sous-titrage MFP. Une femelle a localisé un passage où la rivière se rétrécit. Elle sera parmi les seules à la franchir, ici, sans encombre. Ses congénères, eux, se jettent à l'eau aveuglément, sous une double pression. Celle morale de l'instinct, et celle physique du troupeau qui pousse les timorés. Sous-titrage MFP. Duma, la guéparde, qui s'est un peu éloignée de ses petits, a enfin capturé une proie à sa mesure. Pour elle, c'est peut-être la fin de la malchance. La victime est une gazelle de Thompson mâle, et Duma entreprend de la tirer vers des hautes herbes, où elle sera plus à l'aise pour la dévorer. Hélas, il est des jours de poids sous la fatalité s'acharne. Ce guépard mâle est Sankao, l'un des deux frères de Talek. Duma et lui se connaissent déjà. Naguère avec son frère Liaram, Sankao a capturé la guéparde, et la gardée captive jusqu'au moment où celle-ci, devenue sexuellement réceptive, dut accepter de subir leurs assauts. Duma s'aperçoit dans la présence de Sankao. La situation ne présage rien de favorable. Le guépard s'approche. Les gémissements de Duma ne le feront pas dévier de sa route. Et voici comment écarter celle qui vous a devancé et lui dérober sa proie. Comme elle le fit jadis au temps du rapte, Duma simule la soumission. Elle se couche à proximité. Peut-être Sankao se laissera-t-il circonvenir par une docilité si attendrissante. Peut-être renoncera-t-il à jouir seul de son repas. La ruse de Duma sera vaine et ses efforts inutiles. Sankao ne relâche pas sa surveillance. Duma espère encore que la situation évoluera à son avantage. Finalement, Sankao ne supporte pas la présence de cette envieuse près de lui et le lui fait savoir. Pris-toi. Pris-toi. Dépiter le ventre creux, Douma n'aura plus qu'à s'en retirer. Mauvaise journée. Le discret Serval surveille le paysage de la savane, lui aussi en quête de nourriture. Son régime est constitué de petits rongeurs, d'oiseaux, de grenouilles ou insectes. Il lui faut chasser cinq à sept fois par jour pour satisfaire ses besoins. Deux fois plus gros qu'un chat domestique, solitaire et peureux, le Serval est difficile à observer. Et ses mœurs sont encore mal connues. Le Serval se caractérise par ses oreilles qui fonctionnent comme des radars et dont les pavillons s'orientent au gré des bruits, même infimes, produits par les proies. L'ouïe du Serval lui permet de les suivre dans les hautes herbes et même sous le sol lorsqu'il s'agit de taupes ou de rongeurs souterrains. Le Serval se plaît à arpenter son territoire, dont les limites sont marquées d'urines projetées sur les buissons et les herbes. Le corps du Serval est parfaitement adapté à son environnement. Les couleurs de sa robe lui permettent de se fondre dans les herbes qui forment son habitat. Ses longues jambes le surélèvent et lui donnent un avantage sur ses proies qui courtent au sol. Enfin, son aptitude à bondir lui offre la possibilité, si besoin est, de capturer un oiseau encore en rase-motte. Sous-titrage Société Radio-Canada La route des gnous est semée de carcasses d'animaux trop faibles qui sont morts d'épuisement ou se sont brisés une patte en passant la rivière. 40 yènes tachetées, une meute au grand complet, ont dévêtues celles-ci et s'en arrachent les meilleurs morceaux. Comme d'habitude, connaissant la précarité d'une bonne prise, chacune d'elles tente de dévorer sa part le plus vite possible. Une hyène peut absorber en une seule fois jusqu'à 14 kilos de viande, mais ici, la nécessité de partager réduit l'intérêt de la carcasse et même une patte sera considérée comme un but insuffisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Un jeune babouin vient de récupérer la carcasse d'un hympe à la femelle, ramassé sur le sol ou dérobé à un félin. Et c'est à une scène d'usurpation que nous assistons. En effet, le jeune babouin envisage de consommer sa proie devant un animal plus fort et plus âgé que lui, et donc placé plus haut dans la hiérarchie. Le babouin adulte, interloqué, met quelques instants avant de réagir. Et puis il rejoint l'imposteur avec la ferme intention de faire valoir ses droits, des plaies et des blessures, d'eussent-elles sans suivre. Les choses étant rentrées dans l'ordre au terme d'une bagarre, l'animal vaincu tend la main à son vainqueur, indifférent pour qu'émander encore un bout de viande. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'en est pas question. Le dominant mangera en premier et ne laissera à ses congénères que ce dont il ne voudra plus. Et l'on découvre ici que les babouins, que l'on aurait pu croire végétariens, se régalent de viande saignante aussi bien que de fruits et de plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Elles viennent d'Europe, où on les vide en France, en Allemagne, au Danemark. Elles ont survolé l'Europe de l'Est, la Turquie, Israël et l'Égypte. Leur route les mènera aux sources du Nil, vers le delta du Niger, ou en Afrique du Sud. Les cigognes ne battent guère des ailes que pour gagner les courants ascendants sur lesquels, surfeuses nonchalantes, elles se laisseront glisser à plus de 100 km à l'heure. C'est pourquoi, plus tôt que les océans, elles préfèrent survoler les plaines, d'où s'élèvent des masses d'air chaud qui les porteront plus haut, plus loin. Les babouins doivent parfois partager des arbres qui leur servent d'habitat avec un autre hôte, la panthère, aussi nommée léopard. Le léopard, quand l'occasion s'en présente, n'hésite pas à se nourrir de jeunes singes, et c'est pourquoi ces derniers, avec leur mère, occupent plutôt les branches supérieures, moins accessibles aux félins. Le léopard est un animal largement arboricole. Il dort sur les branches et y prend également ses repas. Une proie sera hissée dans l'arbre, puis entamée. Plus tard, généralement la nuit, le léopard pourra revenir à la carcasse inachevée, pour une nouvelle collation. Trop de babouins encombrent l'arbre. Le léopard ne se sent plus chez lui et décide de s'exiler, de branche en branche, d'arbre en arbre. Chez l'animal jeune, ce léopard n'est âgé que d'un an, l'escalade développe et affine un sens de l'équilibre reçu à la naissance. Mais il peut advenir que la descente, comme on le verra ici, soit moins bien maîtrisée que la montée. Le léopard ne se sent plus à la naissance. Semblable par la forme et la couleur à la feuille qui vibre au vent, le caméléon observe le monde, de ses yeux indépendants l'un de l'autre. Chacun peut s'orienter dans toutes les directions, et lorsqu'il converge vers un même point, l'animal se trouve subitement doté d'une vision stéréoscopique qui lui donne le sens du relief. Le caméléon se déplace imperceptiblement, et son infini lenteur fait partie de sa panoplie de camouflage. Ses pattes que terminent des doigts organisés en pince, trois doigts d'un côté et deux de l'autre, lui permettent de s'assurer une prise solide sur les plus fines branches. Presque immobile dans les arbres et les buissons, le caméléon est sans cesse à l'affût. Ses talents en matière de mimétisme le rendent difficile à détecter par ses proies, même si ses changements de couleur sont plus liés à ses émotions qu'à son environnement. Un caméléon apeuré ou en colère pourra ainsi passer du vert au rouge, ou du jaune au noir. Le caméléon a aperçu des sauterelles posées sur le même buisson que lui. Une implacable machine se met alors en route. Le caméléon dispose d'une langue repliée en accordéon autour d'un os du plancher buccal. En action, projetée comme un fouet, elle frappe la victime. La somme et la masse gluande qui en forment l'extrémité ramènent la proie jusque dans la bouche. Certaines espèces d'insectes se prémunissent contre leurs prédateurs par des substances toxiques. propres à dégoûter le consommateur. Celui-ci se laissera prendre une fois, mais ne fera plus par la suite d'autres victimes dans la même famille d'animaux. Ici, la proie est capturée et avalée. L'ingestion paraît pénible. Et un peu plus tard, voici le caméléon piteusement contraint à vomir son repas. Il n'en fera plus semblable. Musique de générique Heureusement, un peu d'eau absorbée dans un creux de la branche fera oublier l'indigestion. Musique de générique 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 elle échoue si pitoyablement que le troupeau au lieu de fuir la chasseresse se retourne vers elle cope pour mieux l'humilier deuxième tentative non décidément ce n'est pas aujourd'hui que douma capturera un gnoût adulte peut-être un animal plus jeune et plus faible fera-t-il l'affaire c'est la tentative de la dernière chance car ensuite douma n'aura plus assez de souffle pour se lancer dans un nouveau sprint douma est à deux doigts de réussir et au dernier moment la mère du gnou se précipite pour aider son enfant terrassé et en corne douma intacte mais humilié par ce nouveau désastre douma s'enfuit et rameux de ses enfants leur faudra chercher ailleurs de quoi ne pas mourir d'inanition inconscients de la détresse de leur mère les enfants trouvent en chemin un large trou exploré qui le tende une halte servira de terrain de jeu et on on ... Douma devra boire sa coupe jusqu'à l'ali. Un lièvre sera la seule proie qui, après tant de vains efforts, lui semblera accessible. ... 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